Je suis convaincue que le changement des frontières électorales est seulement le premier pas. Si on n'est pas reconnu par la province comme étant une région acadienne minoritaire, est-ce que la municipalité de Clare disparaîtra ensuite? On a été dit qu'on ne doit pas comparer cette situation à la déportation de 1755. Mais moi, je n'ai pas d'autre mot pour la décrire. Nos M.A.L. risquent d'être physiquement enlevés de l'Assemblée législative. Ainsi, la présence et la voix des Acadiens disparaîtront avec eux. Il n'y a aucun doute que le gouvernement de la province, qui est en pouvoir maintenant, veut nous assimiler et nous ferons finalement perdus dans les vagues de monde de la Nouvelle-Écosse. Je ne peux pas accepter de perdre pour toujours le travail et la souffrance de ceux qui sont venus avant nous. La perte de nos M.A.L. sera un recul et nous empêchera d'avancer comme communauté acadienne. Je vous en prie de, s'il vous plaît, prendre la bonne décision et de garder le statut quo. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements